Les proches de Régis et Christopher Lavoie attendaient ce moment avec fibrilité. Les audiences publiques du coroner sur la mort des deux pompiers volontaires doivent permettre de trouver des réponses à une question qui les tourmente depuis bientôt un an. Que s'est-il passé le 1er mai dernier? D'entrée de jeu, la coroner Andrée Kronstrom a rappelé que, comme dans toute audience publique, l'objectif est de trouver la vérité, pas des coupables. Elle a aussi confirmé que, selon les résultats d'autopsie, les deux pompiers se sont bel et bien noyés lorsqu'ils sont tombés dans les eaux agitées de la rivière du Gouffre. J'aime passer en avant de la rivière du Gouffre, puis je suis certain que j'ai vu quelqu'un passer dans la rivière. Je sais pas si vous avez vu le cas, là. Trois appels ont été logés au 911 ce jour-là. Yvan Lavoie et Linda Simard sont de ceux qui ont alerté les policiers. Ce sont eux que Régis et Christopher Lavoie tentaient de secourir. Ils ont tenu à témoigner dans le cadre de l'enquête. Ils ont raconté qu'ils se croyaient d'abord en sécurité, mais que l'eau a monté tout d'un coup. En l'espace de 30 minutes, ils se sont retrouvés pris au piège. Craignant pour leur vie, ils ont appelé à l'aide. Les deux pompiers ont tenté de les secourir, mais le couple les a vus être emportés par le courant. Ils étaient à bord d'un véhicule amphibie de type Argo et se dirigeaient vers la résidence du couple sinistré lorsqu'ils ont été emportés par la rivière. Un rapport de la CNESST a déjà établi que le véhicule n'était pas approprié pour une telle opération et que les pompiers n'étaient pas formés en sauvetage nautique. Ils ne portaient pas non plus leur veste de flottaison. La fille de Régis Lavoie, Marie-Lou Lavoie, a aussi pris la parole pour parler de son père. Avec beaucoup d'émotion, elle a souligné qu'il était un homme au grand coeur, toujours prêt à aider les autres. La CNESST a déjà déterminé que des lacunes dans la préparation de la municipalité et du service incendie ont contribué à la mort des deux pompiers. Au terme de dix jours d'audience, ce sera au tour de la coroner d'émettre ses conclusions et ses recommandations. Ici Camille Carpentier, Radio-Canada, La Malbaie. L'équipe de la Clarisse